Aujourd'hui, je vais tenter de démontrer en quoi cette épidémie de Covid représente finalement une fenêtre de tir pour changer de modèle. Pour cela, je vais m'appuyer sur la théorie des transitions sociotechniques dont je vais faire une interprétation tout à fait personnelle. Alors comment fonctionne un modèle de société ? Eh bien, le modèle dominant est fondé sur un récit des croyances et des représentations du monde qui sont assorties d'un système de valeurs, de standards et de normes. Ce modèle est mis en œuvre par un régime sociotechnique qui favorise les idées, les techniques et les pratiques qui sont compatibles avec le régime. Par contre, il néglige les externalités négatives. Par exemple, dans notre modèle de la mondialisation libérale, l'idée de la croissance infinie est favorisée. Par contre, les inégalités sociales et les problèmes environnementaux sont négligées. Donc ce modèle, en fait, il nourrit le régime sociotechnique qui lui-même valide ce modèle. Ce système repose, bien entendu, sur la confiance de tous et surtout aussi sur la croyance qu'il n'est pas possible de faire autrement. Ce modèle est donc très stable, il est verrouillé. En marge de ce modèle, il y a ce qu'on appelle les niches. Les niches expérimentent de nouvelles pratiques, diffusent de nouvelles idées et alertent. Elles sont en effet constituées de pionniers dont le rôle est d'alerter sur les limites du modèle et sur les externalités négatives. Les idées, les techniques et les pratiques des niches font d'abord l'objet de moqueries, puis ensuite elles font l'objet d'une forte opposition. La question est maintenant de savoir comment on passe d'un modèle dominant à un nouveau modèle. Les chercheurs sur la théorie des transitions sociotechniques nous disent que, pour cela, il faut d'abord un choc majeur par le haut. Ce qui est cité, c'est les conflits, les révolutions, les pandémies, les catastrophes majeures. Et il faut en même temps une pression sociétale par le bas, dont en particulier la perte de confiance de la population, de la société vis-à-vis du modèle dominant. Et en même temps, il faut une maturité des niches qui ont fait la preuve qu'il était possible de faire autrement. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe avec la crise du Covid ? Eh bien, avec la crise du Covid, on a effectivement simultanément les deux chocs. On a une pandémie mondiale, on a une perte de confiance vis-à-vis de la mondialisation heureuse, et on s'aperçoit que ce qui était impossible jusqu'à présent, eh bien, devient possible, et ce, très rapidement. Pour conclure, aujourd'hui, oui, tous les voyants sont ouverts pour changer de modèle, et ça, c'est une chance. Par contre, évidemment, il y aura des obstacles. Le premier obstacle est d'ordre conjoncturel. On est encore dans la gestion de crise, et force est de constater que la tendance lourde, c'est un retour rapide à la normale. Le second obstacle, c'est évidemment quel récit nouveau, avec qui, comment on le porte, et surtout à quelle échelle on le porte. Est-ce que c'est le local, le régional, ou des échelles supérieures ? Quoi qu'il en soit, si l'on veut agir dans cette fenêtre de tir, la question que je me pose, c'est, où est ma capacité d'action, et à quelle échelle mon action est-elle la plus efficace et la plus motivante ? Merci. 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 Merci.